Bonjour et bienvenue. Après les besoins en eau du maraîchage, nous nous intéressons aux enjeux liés à l'eau pour le sous-secteur de l'élevage. Pour ce faire, nous recevons Ismaël Sou, il est le chargé du suivi-évaluation du Conseil national de la Maison des éleveurs. Ismaël Sou plaide pour une meilleure implication des organisations professionnelles d'éleveurs et la revision des positionnements de certains points d'eau relativement aux aires agricoles et à l'extension des villes. Je dirais que pas mal quand même des réalisations ont été notées un peu partout à l'étendue du territoire national, en tout cas par l'État, par les éleveurs eux-mêmes sur cette question de l'hydraulique, notamment chez les communautés pastorales. Des forages ont été foirés surtout dans la jaune syro-pastorale à travers d'ambitieux programmes comme le PIDC comme également des projets qui sont là au niveau du ministère de l'élevage et des productions animales, mais également au niveau du ministère de l'agriculture et de l'équiment rural. Donc nous saluons tous ces efforts-là en tout cas que l'État a consentis pour résoudre cette question liée à l'eau au niveau des communautés éleveurs. Cependant, il y a quand même un certain nombre de contraintes qui ont été notées par l'ensemble des éleveurs. C'est toujours qu'il n'y a pas assez en tout cas de forages qui maillent toute l'étendue du territoire qui permet au moins à ces éleveurs de pouvoir s'approvisionner correctement et suffisamment. Également, au niveau des jaunes forétières comme les forêts classées, il y avait des mares artificielles et ces mares-là, à cause de leurs agressions, ces mares ont tendance à disparaître aujourd'hui. Donc là aussi, c'est une autre contrainte. Autre contrainte majeure, c'est l'expansion des aires agricoles au niveau des jaunes d'abreuillement, donc à savoir les forages également et à savoir également certains points d'eau comme les mares. Donc des fois également, avec l'extension de ces aires agricoles-là, les éleveurs ont souvent des problèmes pour accéder en tout cas à ces points d'eau-là pour pouvoir abreuiller convenablement leurs bétails. Aujourd'hui, on parle du Forum mondial de l'eau. Donc je pense que c'est la première fois qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest l'organise. Donc une grande fierté pour le Sénégal. Maintenant, il fallait beaucoup plus impliquer les éleveurs, notamment les organisations professionnelles d'éleveurs. Totalement, en tout cas, impliquer ces organisations-là du début jusqu'à la fin de ce forum-là parce qu'on sait très bien ce que représente la question de l'eau dans l'exercice des activités liées à l'élevage. Donc en tout cas, ça, c'est des recommandations. Revoir également les procédures et les positionnements, en tout cas, de certains points d'eau, à savoir certains forages ou certains puits par rapport aux aires agricoles et également par rapport à l'extension des villes qui ne donnent pas accès à ces points d'eau-là. Donc c'est des recommandations que nous avons promenées à l'endroit des décideurs. Sud FM vous remercie Ismaël Sous. Merci. Je rappelle que vous êtes le chargé du suivi, évaluation au Conseil national de la maison. Des éleveurs, son et tout, merci de votre fidélité.